C'est un petit bonhomme. Est-ce que vous voulez un thé ou un café ? Vous voulez plus de serviettes hygiéniques ? Musique 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 L'association a été montée il y a 4 ans par des étudiants qui débarquaient de province pour faire leurs études à Paris ont été vraiment choqués du nombre de personnes à la rue. À Paris, il y en a plus de 3600. C'est surtout l'indifférence générale de toutes les personnes qui passent devant les personnes sans abri qui a choqué, je pense, l'ensemble des membres de l'association qui ont désiré s'engager, en fait. Comment vous vous appelez, madame ? C'est ça, le thé ? Monika ? Monika ? Clara ? Enchantée. Moi, le fait d'intégrer l'association, ça m'a permis de rompre certains clichés qui entourait la personne sans abri. J'avais l'impression que les sans-abri, ils étaient violents. Ils me faisaient peur. Et puis, en fait, je suis rentrée dans l'assaut justement en désirant un peu m'éloigner de cette peur-là. Et ça a complètement marché parce que maintenant, moi, quand je croise une personne sans abri, que j'ai le t-shirt de l'association ou non, je me conduis de la même façon. Je lève le regard, je dis bonjour. Et vraiment, je regarde et je considère ces personnes. Et comment tu t'appelles, toi ? Eva. Eva. Moi, c'est Clara. En fait, ils nous ont contrôlés et ils ont vu que j'avais un couteau. La police ? Oui, la police. Et après, ils m'ont dit, ah ouais, t'as un couteau ? Je leur ai dit, ouais, mais je suis à la rue, tu vois. C'est connu, tu vois, c'est connu, tu vois, tu vois. Tu as dit quoi ? Ils m'ont fait, ouais, parce que c'est déjà fait agresser. Vous vous êtes déjà fait agresser ? Oui, plein de fois, plein de fois. Regarde, je viens. Voilà. Bonjour. Non, je sors de garde à vue, s'il vous plaît. J'ai dit bonjour. Vous pourriez dire bonjour ? Non, mais bonjour, mais je ne vous contrôler pas. On va commencer par là, on va commencer par là. Si, quand on passe, vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas. En fait, je vous ai souhaité que c'est une fonction de garde à vue. Calmez-vous, calmez-vous. Les moments les plus difficiles en Maraude, qui nous travaillent vraiment, qui peuvent nous travailler longtemps, c'est les moments, moi, personnellement, où je croise des enfants, en fait. Le premier groupe de personnes qu'on a croisées, il y avait trois enfants. La femme qu'on a croisées après, elle nous a dit qu'elle avait six enfants. Une couverture pour l'hiver permet de penser un peu certains mots, mais elle ne permet pas de résoudre toute la misère qu'il y a en France et qu'il y a ailleurs d'ailleurs. Et c'est pour ça que l'État devrait peut-être intervenir sur le logement de ces personnes et surtout des enfants qui sont à la rue et qui peuvent subir aussi des violences et des drogues aussi. On n'a pas des habits pour enfants ? Les habits sont là-bas. Des petites écharpes ? Huit ans, ok. Six ans ? Trois ans. Un exemple tout bête, c'est quand on est dans le métro, qu'une personne à la rue ou une personne qui fait la manche arrive et parle pour se présenter, pour demander de l'aide. Personne ne l'écoute, personne ne la regarde. Et moi, systématiquement, j'enlève mes écouteurs et je la regarde et je l'écoute. Parfois, je lui donne une pièce, parfois, je ne le fais pas. Mais c'est juste une question de respect. Je pense qu'il faut simplement les considérer comme tout le monde, en fait. C'est pas la vidéo. C'est pas la vidéo. Pas la vidéo.